Anthony, racontez-nous ce chrono, il était un peu piégeux, on a vu des coureurs partis vite qui ont eu du mal à la fin. Vous, vous l'avez super bien géré, racontez-nous. Super bien, ouais, je l'ai bien géré on va dire, mais pareil je suis parti vite. Je me suis un peu enflammé, mais je sais qu'il faut partir vite parce qu'après quand on a des temps intermédiaires qui sont mauvais dans la tête, on gamberge un peu. Donc je suis parti quand même un poil vite, mais je crois que j'ai fait un peu comme moi je peux être franc, je suis parti vite et j'ai eu un petit coup de moins bien sur la mi-parcours. Mais je me suis pas affolé, je suis resté un peu en cran en dessous pour récupérer un peu cette première partie et vraiment finir fort et je pense que j'ai fait vraiment une grosse grosse montée de cadoudal. Donc ouais c'est bien, après comme j'ai dit, un top 5 j'aurais signé c'est sûr, mais maintenant voir que je suis à quelques secondes du podium c'est un peu décevant quand même. L'attente a été longue j'imagine, parce que c'est vraiment à la fin que les temps sont tombés et que vous avez été exclu du podium. Ouais, en plus de passer la ligne avec le premier intermédiaire, le premier temps provisoire c'est vrai que c'est quelque chose. Donc après laisser sa place petit à petit c'est un peu décevant. Et puis il y aurait eu 20-30 secondes sur la troisième place, j'aurais pas arrêté. Mais là je crois qu'il y a pas, je sais pas combien de secondes il doit vraiment pas avoir beaucoup. Donc le petit bémol je pense que la troisième place ça aurait été sympa. Racontez-nous ce qui vous arrive après, je pense qu'il y a une petite opération qui est prévue. Ouais ouais, j'ai des petits problèmes au niveau cloison nasale en fait. J'ai la cloison qui est déviée et j'ai pas beaucoup de passage au niveau du nez pour respirer. Ce qui fait que je suis souvent embêté pour bien respirer et en début d'année surtout jusqu'au mois de mai à juin quand les beaux jours arrivent. Je suis souvent embêté, ça descend dans les bronches et je fais bronchite sur bronchite. Donc cette année c'est vrai que j'ai des prises d'antibio tous les mois donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, avec le doc de l'équipe on a décidé qu'il fallait vraiment faire une opération cet hiver pour éviter ça maximum. Donc les opérations avec l'URL qui me suivit ont été un peu compliquées à trouver. Donc voilà, je vais faire ça juste après Lombardie, je rentre à l'hôpital dimanche soir. Donc ce qui a empêché de faire les cheveux du monde au Qatar. Mais bon, dans la vie il faut faire des choses aussi. Je pense que cette opération va être aussi importante pour moi pour vraiment mieux respirer et moins tomber malade. Donc pour les années à suivre, voilà, il faut faire des choix. Je suis un peu déçu de ne pas aller au chemin du monde, c'est sûr, mais voilà. Il reste encore quelques courses, mais est-ce qu'on peut faire un petit bilan ? Je pense que vous avez l'impression d'avoir passé un cap cette année. Ouais, ouais, c'est sûr, j'ai passé un cap. Après, comme je l'ai dit, c'était un peu compliqué de prouver aussi ce que je faisais cette année, vu que j'avais beaucoup de courses avec Thibault, donc j'ai eu un rôle qui était assez dans l'ombre. Mais c'est sûr que depuis le Tour de France, surtout depuis Saint-Sébastien, j'ai quand même fait, je pense, une belle fin de saison, surtout sur des grosses épreuves. Donc, ouais, il y a eu un gros cap de passé. Et puis surtout, j'ai eu la chance, entre guillemets, qui est... C'est une chance pour moi, mais une chance pour eux, mais qui est plus Thibault et Arthur. Du coup, l'équipe a compté sur moi pour faire des résultats et j'ai su choisir... a eu l'opportunité de bien marcher aussi sur ces courses-là. Donc, ouais, c'est bien. Ça fait un palier pour moi passé au niveau World Tour et encore aujourd'hui. Je pense que même s'il n'y avait pas non plus un excellent niveau mondial, mais il y avait quand même un bon niveau. Je pense que des mecs comme Castrobiero sont quand même vus champions du monde, donc c'est pas rien. Et faire cinquième ici, non plus pas non plus à la rue, je pense que c'est bien. Et j'espère que maintenant, l'équipe va compter un peu sur moi. C'est bien. C'est bien.